Voilà, comme vous le savez, j'aime souvent le dire, « Enfantana bon chrony, mais en boulot, ou en boulot cancané. » Voilà, la petite maison que nous avons dans cette Guinée-là, c'est Trouva-Cancan. J'ai un message pour la jeunesse de Cancan, un message pour la jeunesse de la route Guinée, un très fort message, un message. Voilà, depuis le temps du professeur Facondé, je n'ai jamais esquissé le message, je l'ai toujours dit. Voilà, donc, « Vidoni, courni, mais vous allez m'écouter la jeunesse de Cancan, la jeunesse de la route Guinée. » À travers vous, je vais m'adresser à la route Guinée, avec des exemples indiscutables. Au temps du professeur Facondé, lorsqu'il était au pouvoir, en activité, parce qu'il est toujours au pouvoir, mais lorsqu'il était en activité, je suis venu dire ici de me donner le nom d'un seul ministre, d'un seul cadre de la route Guinée, qui se soucie de l'emploi des jeunes de la route Guinée, surtout Cancan, Sigli. J'ai tellement demandé de ne pas trouver quelqu'un pour me dire, voilà le ministre qui a le souci pour les jeunes de Cancan ou les jeunes de Sigli. Voilà tel qui a le souci pour tel, tel, tel. À mon masseron. Ah, il y a eu le coup d'État. Jusque-là, on ne sent que ça. Ah, le coup d'État qui est rare. Les gens ont évré, se sont battus pour leurs propres intérêts. Après, j'aurais appris qu'ils allaient tourner. Après avoir, comme je l'ai dit, c'est vous qui... Ça dit, moi, je ne sais pas à quoi vous voulez. Ils ont signalé la vidéo. La vidéo a été signalée. À base, comment vas-tu ? Là, c'est grave. Ils ont recommencé. Leur hacker, là, n'a pas pu faire le boulot. Donc, mon ami qui est en train de signaler ma vidéo, je peux te le dire carrément. C'est que tu n'es pas un garçon. Tu n'es pas un garçon. Merci, tu n'es pas un garçon. Au lieu de signaler la vidéo, il faut quitter ma page. Là, comment vas-tu ? Il faut quitter la page. N'est-ce pas, je ne te regarde pas, tu ne m'intéresses pas. Voilà. Au lieu de venir signaler, gâter la visibilité pour les autres. Donc, Ali Touré, je l'ai dit avant-hier. Vous avez vu, il a rejeté. C'est prévu. Mais il dit, il va voir la décision, la décision de la Cour suprême et on va voir la suite. Donc, moi, je ne rentre pas dans un débat où ce n'est pas fait d'abord. En tout cas, depuis le temps des jeunes-là, ça n'a compté jusque-là, le procès à faire jusque-là. À chaque fois qu'il y a une décision de la Cour suprême, cela a été respecté. Mais dire que la Cour suprême et lui, ils vont voir, il n'y a pas de problème. Je n'entrerai pas ça. Et je terminerai par un petit mot encore concernant les acquis du professeur Fakondi. Nous remercions de passer à notre frère, le grand Makanira, qui l'avait dit dès les premières heures que nous allons créer une institution pour protéger les acquis du professeur Fakondi. Lorsqu'on lui avait posé la question de savoir pourquoi vous créez une institution pour identifier, énumérer les acquis du professeur Fakondi. C'est ce que le professeur Fakondi a fait pour la guider. Il avait dit ce jour-là qu'il sait très bien qu'un jour, les gens diront que c'est eux qui ont fait tout ce qu'Alfa Fakondi a fait. Et c'est ce qui se passe actuellement là. Voilà mon frère, si c'est maman, donc je reviens sur la population. Kalu Kaba, comment vas-tu ? Je reviens sur la population de Kankan. Je ne me... Je ne me battrai pas trop sur ce qui s'est passé à Bordeaux, au quartier Bordeaux. Je ne me basserai pas beaucoup sur ça. Vous avez vu le pont là. C'est Alfa Fakondi qui a fait le pont, mais ce n'est pas achevé. Au Bordeaux là, c'était un petit pont comme ça. Dès que tu fais la descente comme ça, voilà, le pont était trop petit. Le pont est resté pendant tout le temps du Général Saint-La-Comté. Il y a eu tellement de grands responsables de Kankan qui ont travaillé avec le Général Saint-La-Comté. Mais personne n'a pensé faire le petit pont de Bordeaux. C'est avec l'arrivée du professeur d'Alfa Fakondi qu'on a songé faire même le pont. C'est que vous voyez comme ça, la route, l'ouverture, tout ce qui se passe à Bordeaux là, le peu qui est fait là, c'est Alfa Fakondi qui l'a fait. Donc, il y a eu manifestation pour le courant. Ce que les hommes ne savent pas, ils n'ont pas manifesté pour le courant. Afora les Kankankan, lui, que le pouvoir a quitté la chambre, le salon, donc nous devons accepter de soutenir Doumbouya. Tout récemment, je vous ai dit qu'ils sont allés voir Kankan pour dire de faire de sorte que Doumbouya soit le candidat, le candidat à une élection dans ce pays-là. Vous savez, Doumbouya est en train de tout faire auprès des Français pour l'aider à avoir le même statut que le président tchadien, c'est-à-dire le fils Mahmoud Déby. Vous savez, la prochaine élection présidentielle, Mahmoud Déby doit être candidat. Au départ, ce qui a été dit après la transition, le chef de l'agent, le chef de l'agent là, Mahmoud Déby, ne devait pas être candidat. Mais les Français se sont battus avec des députés vendus, avec des structures à la base, jusqu'à ce que la constitution tchadienne autorise Mahmoud Déby d'être candidat. C'est la même chose que Doumbouya veut en Guinée. Il veut être candidat. Oulekouma fera Kankan. Ce qui a organisé le tournoi de football à Dingirei, c'est-à-dire le ministre, merci beaucoup mon frère, le conseiller personnel, il est de Dingirei, le conseiller personnel de Doumbouya est de Dingirei, avec les, avec les, comment ça s'appelle là, monsieur, monsieur Guiné-Gemsa, soirée, qui a organisé, vous savez, ils ont même fait la lecture du Saint-Coran à la mosquée de l'Azumartal. Ils ont donné des tapis, 50 tapis, ils ont fait trop de bruit, ils ont payé les vieux pour lui les courants, mais les vrais Dingirei, les sages ont refusé de participer, mais certains personnes étaient achetées et ils ont réussi à faire le tournoi. Il n'y a pas eu de problème. Ils ont commencé à faire en Haute-Guinée des tournois, des mouvements de soutien, c'est comme ça encore Dadis a commencé. Ils ont dit au départ, Dadis ou la mort, les petites choses avaient commencé, les mouvements de soutien avaient commencé. C'est la même procédure qu'ils sont en train de faire, la même procédure. Vous qui êtes à la base de ces procédures-là, n'oubliez pas, ce sont les Moussa Keita, les Églises, les Chérifs et autres qui ont dit Dadis ou la mort, ils peuvent être candidats. C'est eux qui ont mis Dadis dans les problèmes, tous ceux qui sont à la barre aujourd'hui. Normalement, dans les conditions normales, ce n'est pas ceux qui ont fait seulement la pratique, ceux qui ont tiré, qui sont responsables du 28 septembre. Mais le départ, parce que la communication est extrêmement dangereuse. Quelles sont les personnes qui ont communiqué, qui ont dit Dadis ou la mort, Dadis peut se présenter, eux aussi doivent être renvoiés à la barre. Quelles étaient les motivations ? Parce que tout est venu de là. C'est la même chose encore actuellement, ce qu'ils sont en train de faire. Samba la gigante. La même chose. Mais personne ne constate, personne ne voit ça. Ils ont débloqué de l'argent pour organiser des tournois, des soutiens dans toute la Haute-Guinée. La jeunesse de Cancan, je vous ai dit que c'est une jeunesse mature. Moi, je lui ai tout le temps dit qu'on me montre un seul ministre. Je dis bien un cadre de la Haute-Guinée. Un vrai cadre. Je dis bien un vrai cadre qui a pensé aider la jeunesse de Cancan. Qui a pris plus de 100, 200 jeunes de Cancan pour les aider dans l'emploi. Tous les ministres venant de la ville de Cancan, je me dis bien depuis le temps de l'ensemble de la comté, le temps du professeur Faconde, qu'on me dit voilà celui qui a pris 200, 300 jeunes pour les aider. Cette jeunesse a été abandonnée, manipulée, utilisée pour des fins. D'autres les ont utilisées pour conserver les postes ministériels. D'autres les ont utilisées à un moment même, à un moment même, quand on vous les a dit, on dit bon, il y avait beaucoup de jeunes dans l'école, beaucoup de ministres directeurs nationaux et chefs de cabinet et autres là. Les jeunes étaient entassés là-bas là. Le matin, ils désirent encore une somme, un hurrah. C'était tout. Ils étaient à l'attente d'avoir un emploi. Personne n'a été aidé. Les plus courageux sont retournés à Cancan pour contre les anciennes activités à Imam Ossima de Mey. Ils sont sur les mêmes activités sur les motos, dans les carrières, laver les véhicules, la même chose. Aucun mode de vie a changé. Rien n'a changé dans la vie de Cancan. Absolument rien. Personne n'a aidé cette jeunesse de Cancan. Elle a été tout le temps utilisée. Tout le temps utilisée. Chacun a profité de la jeunesse de Cancan. Qu'on me donne le nom d'un seul responsable. Oui, voilà, moi, je le mets à défi. Je le mets à la personne à défi. Je peux ne le démontrer par appel qui n'a rien fait pour la jeunesse de Cancan. Je suis de la ville, je connais bien, je suis de la ville parce que nous avons tout là-bas à Cancan. Rien, on a... Ça dit rien ? Alcenso, comment vas-tu, mon néné ? Comment vas-tu ? Regardez Sigiri, jusqu'à là, les gens sont en train d'inhaler la poussière à Sigiri. Ou bien c'est faux ? Il y a eu combien de responsables, combien de boss, combien de patrons qui sont venus de Sigiri ? Pendant 11 ans, qui s'est battu ? Qui s'est battu ? Qui s'est imposé sur le post-saf pour dire non ? Il faut tout faire pour qu'il y ait goudron dans tout Sigiri. Au moins, parce que c'est une zone horifère. Personne. Les gens ont utilisé la population de Sigiri. Ils ont utilisé la jeunesse de Sigiri. Aujourd'hui, c'est que moi, je demandais à la population de Cancan, à la jeunesse de Cancan. N'alma fin seront, alkana fin seront, mais alfanaï, bam, refuser d'être manipulé. C'est ce que moi, même quand les élections vont commencer, je dis bien, quand les élections vont commencer, parce que rien ne sera comme avant, au sein de n'importe quel, je parle de mon parti, rien ne sera comme avant. Nous-mêmes, nous n'accepterons plus jamais qu'on vienne, c'est-à-dire qu'on vienne manipuler, prendre en 2, 4, 6, une jeunesse. Ça, c'est terminé. C'est que moi, je demande à la jeunesse de la route de Guinée, parce que nous, nous n'avons pas les mêmes informations. Al-Kalong, Kalong, on vous a approché, ils vous ont approché, que de tout faire pour que Bumbuya soit candidat. Al-Kalong, ne Kalong, que Bumbuya, à Moua Ekon, il était un coupé de route, il était au Laval de là-bas, Miloula, ben Kalong, Miloula, à Moua Ekon, Al-Kalong, ne Kalong, que lui, il peut être candidat dans quel pays, être président dans quel pays. Si ce n'est pas parce qu'il avait une toute petite unité et il a eu des complices au sein de l'armée, vous pensez qu'il allait être chef de l'argent? Je voudrais que vous regardiez comment Dali s'est arrivé au pouvoir, comment les négociations se sont passées dans l'armée. Je vous demande, comment ça s'est passé? Comment il a obtenu le pouvoir? Pour Bumbuya, c'est comme ça, ça s'est passé. Non, 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 il y a eu des massacres, il y a eu des morts. La seule chose que cette personne veut dans cette vie-là, c'est comment trouver quelqu'un pour le protéger. C'est tout. Mais comme jusqu'à là, il n'a pas vu quelqu'un pour l'aider, pour le protéger un jour, il n'a pas vu quelqu'un qui fait consensus où les gens peuvent accepter qu'il soit candidat un président et qu'on ne parle pas de ses bavures, tout ce qu'il a fait, comme il ne trouve pas, il veut vous manipuler, vous manipuler pour que vous acceptez qu'il soit candidat, pour dire qu'en haut dîner ici, il n'a les défauts à l'aider. Je ne rentrerai pas dans l'histoire de ce qui se passe entre Calibi Dabo et la famille du président. On m'a fait le compte-rendu. Parce que le monsieur s'est fait passer comme parent du professeur Fakoni. Lorsque cela s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, la famille a pris des dispositions. Il a été même ou dit, demandez-le, demandez à Calibi Dabo. Respect à toi, mon frère. Merci beaucoup, mon frère, mon Médalim Traoré. Merci pour les étoiles. Respect à toi, mon frère. Donc, n'acceptez plus. Même les cafés, nous sommes tous des RPG. Parce qu'il n'y a pas de parti en Haute-Gyné si ce n'est pas le RPG. Que Ousmane Kaba vient me dire le con au Lansana-Kuyati. À Kankala, je dis bien en Haute-Guinée, toute la Haute-Guinée, il n'y a pas de parti ici, ce n'est pas le RPG. Même l'IFDG dépasse les bars à Haute-Guinée. Après le RPG en Haute-Guinée, c'est l'IFDG. Voilà. Ce sont les ressortissants de la région où j'ai vu que quelqu'un d'une autre région peut les manger en une seconde comme ça. C'est Ousmane Kaba et le Lansana-Kuyati qui vient me dire le contraire. Donc, même nous qui sommes du RPG de Haute-Guinée, quand les choses vont commencer, c'est-à-dire la campagne et autres choses de Haute-Guinée, la réforme, n'acceptez plus les promesses, n'acceptez plus les dictes, plus jamais. Vous avez vu ce qui s'est passé au temps du processus de Haute-Guinée. Tous les ministres avaient un groupe. Il n'y a pas un ministre qui n'avait pas un groupe. Il n'y avait pas un ministre qui n'avait pas un clan. Il n'y avait pas un ministre qui n'avait pas une structure. C'était pour conserver son poste ministériel. Vous-même, demandez-vous qu'est-ce que le ministre a fait pour vous? Al-Alti, regardez, Al-Alti, Al-Alti, qu'est-ce que le ministre avait fait pour vous? Tout ce qu'il vous a dit, là, est-ce qu'il a fait? C'est les mêmes ministres, qui ont travaillé avec le professeur Fakkele, qui sont en train de nous gâter. Fakkele, Ils sont en train de nous gâter, ils sont en train de nous tirer. C'est les mêmes ministres, qui sont en train d'aider le CNRJ. Les mêmes ministres, ils sont connus, ils sont identifiés. Ils sont identifiés. C'est des gens qui n'ont jamais aidé la Guinée. Ils ont été ministres pour leurs parents. Pour leurs parents. J'ai dit bien pour leurs parents. Les mamans, les papas et autres, qui sont en Europe, ils nous appelaient ici, Benito, un neveu, un ministre, un ministre. Lorsque les enfants sont devenus ministres, ils se sont uniquement occupés de leurs familles, aidés leurs cousins et frères pour être nommés préfets, chefs de cabinet, directeurs. C'est comme ça, ils ont fait ça, sans nous aider, nous les jeunes de la Haute-Guinée. C'est un exemple que je prends. Normalement, le pouvoir, c'est pour toute la Guinée. Mais, je parle parce qu'ils sont venus vers nous, nous utiliser. Donnez-moi le nom des ministres. Je vous dirai le nom de son chef de groupe en Haute-Guinée. Je connais tous les chefs de groupe de ces ministres en Haute-Guinée. Ils ont réactivé celui-là. Ils ont dit comme ils n'ont pas pu déstabiliser, gâter le RPG là, ils peuvent remettre maintenant leur sous-groupe à Doumbouya. Et pourtant, si tu entends le RPG, c'est cette base-là, que la base du RPG là, c'est eux qui détiennent la base du RPG. C'est la nouvelle formule. C'est la nouvelle formule qu'ils utilisent actuellement. Ils ont dit à Amara et autres qu'ils détiennent la base du RPG. Comme ils n'ont pas pu obtenir la tête du RPG, mais ils détiennent la base du RPG. Il n'y a pas de problème. Je vous fais la vidéo là. Si vous ne vous oubliez pas vos yeux là, vous allez tomber dans les mêmes pièges. C'est ce qui s'est passé là au temps du Prosa-Fakundi. Ils vont vous prendre, vous utiliser et puis vous nettoyer et puis vous jeter. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Là, nous sommes arrivés comme ça. Vous aussi là, vous devez mettre les choses sur la table. On ne veut plus être utilisé pour les élections et abandonner. Parce que c'est ce qui se passe. Les tournois, les manifestations, les trucs là en haut de Guinée, c'est la même Mamaya. C'est comme ça d'adis aussi. Ça a commencé. Sekouba l'a dit dans une vidéo, je peux vous faire passer la vidéo. Il est parti ramasser des jeunes toute la forêt de Masanta, Kisdougou, Zerekorebe, Yomou. Il a ramassé tous les jeunes pour les envahir à Konakry. Les jeunes étaient à Konakry qui n'avaient pas d'emploi. Il dit, c'est lui qui ne peut pas avoir d'emploi, il n'a qu'à aller à Kalea. Voilà des jeunes immatures, inexpérimentés, des crimineux qui étaient réunis à Kalea. Quand il y a eu les événements du 20, ils sont venus massacrer les enfants des gens, les tantes et les soeurs de certaines personnes. Ils les ont massacrés, violés, les violentés. Donc, vous devez refuser, vous devez refuser. Voilà, je n'apporte pas, moi, je n'apporte pas mon soutien à des manifestations parce que je le dis, le peuple, je le dis bien, le peuple guinéen est complice de Doumbouya. Sinon, vous ne pouvez pas rester, le sac de riz coûte comme il est aujourd'hui. Depuis qu'il est arrivé, dites-moi que le sac de riz a diminué. Dites-moi que le sac de Gombo a diminué. Je ne sais pas, un bidon d'huile. Tout a diminué. On vous dit, tout va bien. Tout ce qu'on fait, les activités impactent la population. Toutes les activités impactent la population. Vous aussi. Regardez, quelle activité a impacté la population. Donnez seulement une seule activité qui a impacté la population. Allez à Maffelin, regardez. Alboa dit, si ce n'est pas le peu que le post-Safakonde a fait. quand vous partez à Sighiri, regardez Sighiri, dites-nous, si ce n'est pas le peu que le post-Safakonde, qu'est-ce qui a changé à Sighiri ? Je ne parle même pas de Kirovani. Astafoulaye, regardez Kirovani. Allez-je demander les gens de Mandiana. Allez-je demander les restants de Mandiana pour faire la route Kankam-Mandiana. La route Kankam-Mandiana, ce n'est pas 140, c'est entre 130 et 140 kilomètres. La route l'a fait sept ans, ma banque. Kankam-Mandiana. Demandez, demandez. Allez, demandez les gens. Dabola-Kurusa, combien de kilomètres ? C'est 150, bah 151. Dabola-Kurusa. C'est là où Sighiri, à ma banque. Regardez la route Kisdou-Kankam. Ce sont les mêmes ministres-là qui sont en train de vous manipuler, les mêmes ministres-là, qui ont trahi le procès à Fakou, les mêmes ministres-là. Les mêmes, les mêmes entrecourses, entre Kankam-Kisdougou, la distance la plus longue parce que ça fait 180, je pense, entre Mamou Farana et Kisdou-Kankam, au flamme, on trouve, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. C'est les deux distances les plus longues dans le Guinée. Mais demandent la route Kisdou-Kankam, ça fait sept ans, Sighiri, à Yemahal, ils n'ont même pas fait 20% de la route. C'est à cause de ça, quand je vois Moustapha Naïti, demandez à Moustapha Naïti quel a été son bilan pendant tout son passage au ministère de travaux publics. Demandez-le. ce sont les mêmes personnes, les mêmes personnes. C'est eux qui vous manipulent aujourd'hui. C'est eux qui préfèrent prendre les 200, aller demander à Amara. Voilà, Amara. Voilà. Amara, 200, 300, 400 millions. 300, 400 millions pour faire des activités à haut de Guinée, faire des mouvements de soutien, tout ça là. Merci beaucoup. 194. Allez-y. C'est-à-dire, je ne parlerai pas de la route que je connais plus que toutes les routes de la Guinée. C'est-à-dire Farana, Farana Mamou, parce que j'ai étudié à Farana avant d'aller terminer de là-bas. Donc, Al-Kanka Keouli n'acceptait plus, n'acceptait plus, plus, plus jamais comment il n'a qu'à utiliser Al-Fanon, il est temps maintenant, quand il y a encore le combat, le combat entre Selou et Alpha Condé, le combat politique, le combat politique a fait que tout le monde connaît maintenant la politique. Tu n'as même pas besoin qu'on vienne te dire non, tu sais, c'est comme ça. Al-Fanon, dès que quelqu'un commence à mentir, il commence à te manipuler dans le cadre politique là, il est récalant, tu sais toi-même qu'il est en train de mentir. Voilà. Il faut lui dire nous voulons le concret. Actuellement là, nous voulons que les élections arrivent. Les militaires là ne seront pas candidats c'est ce qu'ils ont dit. Donc nous attendons tel, tel, tel quand la campagne va commencer et ça cette fois-ci c'est ce que nous allons dire à chaque parti politique. Parce que même en Haute-Guinée, il n'y a que deux partis politiques en Haute-Guinée. Le RPG et l'IFDG. En Guinée Forest, c'est le RPG aussi et l'IFDG. C'est tout, hein. Voilà les deux partis. Allez-y vérifier. Vous prenez toutes les statistiques depuis que les élections ont commencé en Guinée. Regardez après le RPG qui vient en Haute-Guinée si ce n'est pas l'IFDG. Allez-y vérifier. Après le RPG, ce n'est pas l'IFDG, c'est l'IFDG. Maintenant, ce qui nous dit la question, ils ont les grands partis, les Haussmann Kabayotara. a dit qu'il ne peut même pas être maire de Kata Moria. Ça, c'est une réalité. Dis, comment vas-tu ma mère ? Comment vas-tu ? C'est une réalité. Voilà. Ali Toure, je voulais te dire ce qui se passe au niveau de la Kiev. Moi, Benito, j'ai compris le système. Moi, Benito, j'ai compris le système. qui est en complicité avec le travail de la Kiev. C'est-à-dire, il y a un groupe au niveau de la Kiev qui vient dire non, les casseries ne sont plus poursuivables. Et puis, toi, tu reviens pour dire, tu interjettes pour qu'on dise que la justice marche. Et puis, quand les gens organisent des débats pour montrer la nullité de la justice guinéenne, vous sortez ça pour dire voilà, dans ce pays-là, au niveau de la justice guinéenne, le parquet peut dire qu'il rejette, il ne tient pas compte que les pièces ne sont pas solides donc il ne peut pas poursuivre quelqu'un. Et qu'un autre juge vient et dit non et interjette. Et puis, voilà, la justice marche. Ça ne marche pas, c'est un plan. C'est un plan. La façon dont nous avons démasqué le plan, c'est-à-dire, quand vous faites la liste des personnes qui ont détourné de l'argent dans ce pays-là, vous mettez des enfants, des jeunes, vos pièces maîtresses pour aller rencontrer les personnes pour leur dire bon, donne un peu 10 millions, 100 millions, 200 millions, je m'en vais voir le juge, je m'en vais voir la CRIEF pour qu'on te pardonne. C'est comme ça, ça se passe. Donc, votre technique-là, la CRIEF-là, c'est compris. Bah, moi, je comprends le jeu, quoi. C'est-à-dire, le parquet ou quoi, la CRIEF vient, dit non, nous, on ordonne qu'on libère CASSORI. Toi, tu reviens pour dire non, tu n'es pas pauvre. Nous avons compris le jeu. Mais ce que moi, je t'ai dit hier, c'est ce qui est vrai. Voilà. Au sein du RPG, là, je dis bien, je ne dis pas un autre parti. C'est comme l'IFDG. Qui peut se ramasser pour aller dire à l'IFDG comme celle-là a été fait comme ça, donc on va choisir notre candidat. Qui peut se ramasser pour aller dire ça? Ça veut dire que le candidat s'est verrouillé, c'est lui. Alors, chez nous aussi au RPG, c'est comme ça. C'est lui le candidat s'est verrouillé autour de CASSORI. Donc, si vous gardez notre candidat, c'est que nous n'irons pas aux élections. On n'ira nulle part aux élections. C'est lui notre candidat. Point, c'est fini. Donc, pourquoi le garder? Malheureusement pour nous, vous avez les armées haute-là. Ce n'est pas toi la justice. La justice, c'est Doumbouya même. C'est lui qui gire les gens. Parce que quand vous finissez terminé, vous l'appelez Amara pour dire voilà la situation. Amara lui fait le contraire et puis il prend la décision et puis on te transmet et puis tu exécutes. Voilà comment ça se passe. Sinon, ce qui est clair, tu as envoyé toutes les preuves du monde. On dit que ce n'est pas valable. Maintenant, vous le gardez pour quoi? Tu dis non, tu es en train de chercher les preuves. Ça, c'est la chambre de contrôle. C'est la chambre de contrôle qui vérifie tout. Qui valide. Qui fait tout. mais la chambre dit que vu les dossiers de documents que vous avez apportés là, vraiment, ce n'est pas tout. C'est les mêmes documents. D'ailleurs, les derniers documents que tu as apportés là sont plus nuls que les anciens documents parce que tu dis à la chambre de contrôle que les gens t'ont appelé au téléphone et que c'est à partir de ça que tu le poursuis. Mohamed 4, caméra, merci beaucoup. Tu peux chaque fois te reconnecter. Tu comprends? Voilà. Tu peux chaque fois te reconnecter, petit. Ce n'est pas toi, c'est Facebook qui te laisse me suivre. C'est à cause de ça. Je ne pense plus que tu pourras me suivre. Donc, est-ce que vous comprenez? C'est ça, même mon frère baritien. Donc, moi, ce que je voudrais te dire, sincèrement, comme j'aurais appris, Nabie, comment vas-tu? J'aurais appris, c'est juste, j'aurais appris comme ça. Après, il y a l'appel au rejet du vérificateur de ta propre institution parce que la chambre de contrôle se trouve dans ton institution, c'est-à-dire qu'on appelle la CRIEF. Cette chambre, tu étais en discussion avec eux, ils t'ont dit que vu tout ce qui est là, on ne peut pas le poursuivre. Et quand tu es parti, tu as rejeté, tu es parti rendre compte. C'est ce que j'ai dit dans mon direct. J'ai dit, tu peux dire à Doumbouya de limoger ceux qui travaillent à la chambre de contrôle. Je sais que ça va se passer. Donc, tu es parti rendre compte, ils t'ont dit, bon, c'est ce que tu as fait. Tu as appelé Amara, Amara a appelé Doumbouya pour dire, voilà la situation. On dit non, il reste. C'est comme ça, tu procèdes, c'est comme ça, tu rejettes. Mais maintenant, le problème se trouve à un seul niveau. La Cour suprême. C'est-à-dire, même quand il y a l'élection dans ce pays-là, dès que la Cour suprême valide, c'est qu'on ne parle plus de ça. Dès que la Cour suprême, tu as vu l'élection qui s'est passée au Kenya, ça voulait envoyer une guerre civile. Une énième fois, un problème. Il y avait des machettes. Mais la Cour suprême, la Cour suprême avait déjà décidé de valider l'élection de l'autre. la Cour suprême. Et là, l'ancien président voulait encore dire qu'il y a un juge de la Cour suprême qui s'est rentré et sorti comme ça. Mais la décision a été déjà lue. C'est terminé. C'est la Cour suprême. Mon champion, mon lit, comment vas-tu ? C'était terminé. Le débat est clos. Mais comme toi, tu dis que la Cour suprême est toi-là, vous allez voir. Moi, je ne suis pas jugé. Je l'ai tout le temps dit. Moi, je n'en sais rien en matière de justice. Je ne connais rien dedans. En matière de justice, on dit non, crime à tel niveau, je ne connais pas. Donc, ce que je sais, ce que la Cour suprême, c'est la sommité, c'est le dernier dégré. Et le mardi, ils vont nous dire si Kassori va rester. Mais même s'ils disent que Kassori doit rester, il faut qu'il y ait des arguments. Madame Guss, merci beaucoup, Madame. Il faut qu'il y ait des arguments. La Cour suprême doit dire au Guinée, voilà pourquoi nous demandons que Kassori reste. Sinon, au nom de Dieu, si c'est à la base des dossiers, dès le mardi à 18h, nous allons partir chercher Kassori et l'envoyer à la maison. C'est tout. Si ça a parti des documents. Parce que tu es parti même à la Cour suprême, on t'a dit, tu sais que là, il faut défendre, sinon ce n'est pas solide. Lundi, là même, c'est christianisé que lundi, vous allez vous lever pour aller rencontrer le monde entier pour mettre la prison sur la Cour suprême. Il n'y a pas de problème. La Cour suprême, là, ils peuvent dire oui, c'est comme ça, et puis Dungu, après, les prend et les mettre en prison. Mais ça, c'est lié à la communauté internationale. C'est-à-dire, c'est que je vous ai dit à l'étude pour terminer. Vous êtes en fin de carrière. Charles White et toi, là, Charles White et toi, et beaucoup des ministres de cette gente-là, je ne vois pas un président démocratiquement élu qui viendra un jour vous utiliser. mais en ce qui concerne Charles White et toi, il y a beaucoup de dossiers concernant de corruption de vol d'argent. Donc, ça, c'est connu. Fonike Mange qui est en prison, Fonike Mange, tu as vu, il a fait deux accrochages avec Charles White. Mais est-ce que tu as entendu ce que Fonike Mange a dit la dernière fois qu'il y a eu accrochage avec les deux? Il a dit en sussu à Charles White, Amunye Tinara. Tu connais ça, ça dit Fonike Mange. Fonike, voilà, Fonike Mange, j'ai dit bien. Fonike Mange. Charles White, c'est que Charles White l'avait défendu. Charles White était l'avocat de Fonike Mange. Je ne sais pas, c'est lui qui les a libérisés. En tout cas, Fonike Mange a été libérant pour ça, grâce au combat de Charles White. Maintenant, si Fonike Mange nous dit que Charles White est un voleur et que Fonike Mange est un personnage public, quelqu'un qui lutte contre la corruption et autres, il défend la société, c'est un activiste, c'est un acteur. Le jour où Fonike Mange sera dans la bonne position, Fonike Mange, le jour où il sera dans des très bonnes positions, attends-toi, Ali Touré, que Fonike Mange envoie Charles White en prison. Attends-toi. Pas le prendre comme militaire. Non, non, non. Mais Fonike Mange est capable parce que lui, c'est très clair qu'il y a un Mounyeti nira mais on a le tour mal au rondé. Ça, c'est un sou sou. Mounyeti nira mais on a le tour mal au rondé. C'est ce qu'il a dit à Charles, à la maison centrale. Charles aurait été à ça dans sa tête. On a le tour mal au rondé. Et lui, le jour, il va sortir où il n'y a plus de CNRD parce que dans ce pays-là, il n'y aura plus de coup d'État. Ça, c'est terminé. Je ne vois pas quelqu'un accepter un militaire venir s'asseoir maintenant. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est-à-dire, ça, là, Douboula est une leçon pour tout Guinée, quel que soit ton bord politique. Ça, c'est terminé. Donc, Ali Touré, As-Salam, si tu veux, la Cour suprême va dire que Kassori est libre et puis il faut... Je ne sais pas là où tu vas interditer pour dire non, je ne suis pas d'accord. Peut-être que c'est auprès de Douboula qui va dire que tu n'es pas d'accord parce que les grandes gueules de Moussa, de Moussa Moïse, pas de Guirassi aujourd'hui, parce que Guirassi aujourd'hui, son patron, c'est Moussa Moïse. Ils vont venir expliquer, ils vont sortir des lois avec Mohamed Marat pour dire non, c'est normal qu'après avoir délivré, la Cour suprême doit avoir vraiment des détails à faire, de va à lui tourner. Nous allons voir les explications là après. Et je voudrais dire à toutes ces petites personnes qui pensent que tous les acquis du procès de Fakonde peuvent être les acquis de Douboula, voilà, vous êtes libres de poster, de dire, quand on inaugure un pont, il faut dire que c'est grâce à Douboula, quand on inaugure un tronçon, ils disent que c'est grâce à Douboula. Mais connaisseurs connaissent, ceux qui savent là, ils savent, ceux qui me plaisent dans tout ça là, quand vous terminez vos postes là, il y a un membre de ce bureau là, de l'administration de ce ministère là qui vient commenter en bas pour dire, donner la date, la création, la date et la signature du contrat depuis le temps du poste Saffa. Nous remercions toutes ces personnes qui commentent sur ces postes là pour dire, voilà, le projet là a été créé, voilà les fondateurs du projet, voilà la date de signature, c'est au temps du poste Saffa. Nous leur disons merci, c'est une réponse pour vous, voilà, vous postez et les gens qui ont la bonne foi, qui ont la mémoire, je dis bien assise, viennent commenter sur vos pages en vous donnant les références des projets signés depuis le temps du poste Saffa. Vacondé. Vous comprenez ? C'est pour vous dire que quand nous disons que nous voulons voir quelqu'un dans cette vie, dans cette vie là, le S&D là, nous voulons voir un seul parmi vos communicants ou bien activistes ou je ne sais pas quoi autour de deux, venez nous dire, ce n'est pas Vacondé qui a fait ça, c'est Doumbia qui a fait ça. Le projet a été monté en telle année et c'est l'entrée-sortie comme ça. Mais moi, je dis merci, je dis bien, merci, ça va dire comment vas-tu ? Je dis merci à toutes ces personnes qui prennent leur temps, qui commentent vos mensonges. Quand vous postez, vous dites que c'est grâce à Doumbia là. Nous remercions ces personnes là parce que vous allez voir 90% des personnes qui commentent là, ce sont des malinqués, c'est-à-dire même ethnique Doumbia, ou bien ce sont des mandingues, c'est-à-dire des malinqués forestiers. Ils viennent dire que le projet a été initié par telle personne, criant tel mot, tel, 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 tel. Donc, nous leur disons merci. Voilà, parce que grâce à eux là, portez-vous très bien. Quand on me dit que le jour Doumbia ne sera pas là, que nous serons en manque de temps pour faire des révélations là, tous les jours, c'est vrai. tous les jours, nous disons que c'est vrai. Demandez à Gomu qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à là, le premier ministre. Vous avez vu le discours, le projet du gouvernement et les partis du à l'Assemblée nationale où j'ai vu dans ça, dit que des points ont été débattus, discutés ou rentrés, sortis comme ça. Mais est-ce qu'ils vous ont donné le budget du gouvernement ? Est-ce qu'ils ont donné le budget du gouvernement ? Le budget annuel, le budget, le budget qui a été voté. Ils vous ont donné le budget ? Depuis tant de l'ancien compté, les budgets par département sont donnés. Donnés département par département. Les jours, vous allez entendre le budget de la défense là. J'en suis sûr avec tout ce qui est la population guinéenne là. Les jours, ils vont entendre le budget, je dis bien, le budget de la défense là. Les gens vont se lever ce jour là. Donc, excellente soirée, portez-vous très bon week-end. Voilà. Et excusez-moi dans les deux jours là, on fait une seule vidéo, oui, c'est normal. Moi, je ne me porte pas bien. Voilà. J'ai vu, je suis à la maison depuis le matin. Je passe le week-end à la maison et portez-vous très bien et je vous souhaite un très bon week-end. Voilà. Et je dis encore une fois à la population des Cancans, Althé, Althé, N'acceptez plus qu'on vous manipule. Vous comprenez ? Ce sont ces petits anciens ministres d'Alpha Condé là qui sont dans les mêmes choses. Albert Carlon, Amber Carlon, Alcalon Carlon. Avec un avidol, Krolon, où je vous défendais là, je dis, ces gens-là n'ont rien fait pour la population de la Haute-Guinée. Adraman Kabawallah, mon frère, en tout cas, Adraman Kabaw demande où Bumbuya envoie le fonds. Parce qu'au moins, voilà une personne aussi qui a sa tête. Qui a financé la Guinée ? Qui a donné l'argent à la Guinée ? Donnez-nous le projet, l'institution internationale, institution financière qui a donné de l'argent. Donnez. merci beaucoup, Adraman Jalou, ma cousine. M'a fait vraiment, merci. Portez-vous très bien, Mme Dumbuya. Respecte-toi, mon frère. Djawara, le combattant, le vrai combattant, le folly, ni moi, sauf la moitié, Djawara. Merci beaucoup. M'a dit mon bar. Folly albaigne, portez-vous très bien. Merci, si y'a.